Le Premier ministre a dit que nous avions un programme. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas le thème sur lequel nous avions souhaité avoir un impact. Nous avons un impact sur l'émancipation et sur le travail qu'on paye. Donc la question du pouvoir d'achat, pour moi, c'est dogmatique. Macron n'a pas expliqué qu'il allait augmenter le pouvoir d'achat des Français. Quand je parle avec des personnes et qu'ils viennent me voir en me disant que mon pouvoir d'achat baisse, si je veux pouvoir leur répondre, je vais dire, ok, j'entends, mais sur quel sujet ? Mon logement est trop cher. Ah, là, je comprends mieux. Je comprends mieux la question du logement et nous allons pouvoir faire des choses pour la réhabilitation du logement. S'il y a une question sur la mobilité, oui, là, je le comprends. Je ne peux plus payer ma voiture. Est-ce qu'on a des solutions de mobilité ? Mais la question du pouvoir d'achat, c'est complètement dogmatique. Nous, nous avons... Vous croyez que c'est dogmatique pour des gens qui sont à 5 euros près ? Vous croyez que c'est dogmatique ? Est-ce que je peux terminer ? Non, non, les familles auxquelles vous avez baissé l'APL, vous croyez que c'est dogmatique ? Nous avons des sujets précis sur lesquels nous avons un impact. La question du pouvoir d'achat est peut-être un indicateur que nous pouvons regarder, mais il y a des réponses précises, concrètes que nous devons donner aux Français. C'est sur la question du logement, c'est sur la question de l'énergie et de la façon dont ils vont se chauffer, c'est sur la question de la mobilité. Le pouvoir d'achat, s'il vous plaît, c'est un terme que M. Sarkozy a inventé. Pour moi, il ne me convient pas. Vous l'avez nanté ou quoi ?